Le repas, c'est un fin invité. 10h30, midi. Oui, oui, il est un petit peu comme le petit chocolat qu'on vous apporte avec le café et l'édition. C'est la touche finale. C'est la touche finale. C'est le petit dragibus. Voilà, par exemple. Le petit plus. Alors, on remercie. Voilà. J'aime bien quand vous me lancez comme ça, cher Michel. Oui, merci d'être venu ce matin, cher Roland Magdan. C'est quand même pas tous les jours qu'on le reçoit à ce micro, une personne qui a été élue aux Etats-Unis, meilleur comique étranger. Excusez du peu. Bon, ça, c'est parce qu'ils n'ont pas auditionné Nathalie Kosciusko-Morizet, qui a dit récemment, le ticket de métro coûte 4 euros. Il est vrai. Et c'est quand même son meilleur sketch. Le ticket de métro à 4 euros, c'est peut-être les tarifs de son esthéticienne. Elle a dû confondre. Non, mais 4 euros, à mon avis, il croit que le métro est en or massif et qu'à bord, les Roumains te serrent des rafraîchissements. Café, tain, Coca-Cola, bébé. 4 euros, l'autre, elle croit que prendre le métro, c'est exotique, que t'as des gens qui sont là pendant le déjeuner. Ah, tu sais où on va avec Mathieu la semaine prochaine ? On va port de Clichy, Bénard ! Ah, j'y salais une fois, tu verras, c'est génial, mais il faut économiser, 4 euros. Oui, Roland, sans vous rabaisser, vous avez donc été élu meilleur comique étranger, mais c'est parce qu'ils n'ont pas entendu Marine Le Pen pousser la chansonnette. Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots. C'était beau, ça. Très beau. Reprendre les paroles d'une chanteuse qui louche quand on imperborgne, la stratégie du FN est plutôt le flou, hein. Allez, avancez, on tient. On est dans le flou, hein. Totalement, il paraît qu'elle va participer à The Voice sur TF1 avec Garou. Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots. Oh, vite, j'ai envie de voir son physique, vite, vite, vite. Non ! Voilà. Oui, vous avez été élu meilleur comique étranger, mais ça, c'est parce qu'ils n'ont pas entendu ses parents qu'ils voulaient appeler leur fils Titeuf. Vous avez entendu ça la semaine dernière ? La justice française a dit non. Du coup, ils l'ont appelé Grégory. Voilà, c'est vrai que pour un enfant, le petit Grégory, c'est plus facile à porter que Titeuf. Passons. En même temps, quand tu penses que la fille de Cécile Duflo s'appelle Térébantine, niveau prénom à la con, on fait fort, hein. Et l'autre, elle te dit « Ouais, mais la Térébantine, c'est la sève des arbres, et j'aime les arbres, Térébantine. » Eh ben, si tout le monde faisait ça, moi, je suis fan de natation. Ils ont pédiluve à table ! Et appelle ta sœur Nutella, hein. Oui, je suis fan de pâtes à tartiner aussi. Oui, vous avez été sacré à Los Angeles, Roland, comme quoi la moustache, c'est une garantie pour réussir aux States. Village People, Freddie Mercury, Suzanne Boyle, wouh ! Vous êtes en plus emmerdés à traduire vos textes en anglais, alors que depuis, de artiste, on sait que pour un français, triompé là-bas, ben, il faut juste qu'il se la ferme. D'ailleurs, cette semaine, Jean Dujardin, il est partout, hein. Tu l'as vu, dans Gala, mon amour avec Alexandra. Dans Paris Match, mon amour avec le cinéma. Dans VSD, mon amour avec des artistes. Dans Télé 7 Jeux, mon amour avec le Sudoku. Dans Maison et Cheminée, mon amour avec les bûches. Oui. Alors, Jean Dujardin, il part tout, sauf ici, hein. Ah, ben oui. Il a annulé. Il devait venir mercredi, on l'attend toujours, hein. Non, mais en fait, il est venu, hein. C'est juste qu'il a répondu aux questions de Michel en muet. Alors, heureux de cet Oscar, Jean ? Oui, apparemment, il est heureux, oui. Vous attendiez à ça, Jean ? Oui, il répond qu'il s'attendait à ça. C'est génial, je savoure. Merci, Jean. De rien, de rien, Michel. Voilà, il est très imprégné dans ce rôle, hein. Non, mais c'est mérité, hein. Dix artistes, c'est fabuleux. Tout le monde a aimé, sauf Gilbert Montagnier. Oui, il a cru qu'il était devenu sourd. Elle est bien, celle-là, encore, hein. Heureusement qu'il a de l'humour, Gilbert, hein. C'est normal qu'il abraille, celle-là. Dire qu'en plus, vous avez été le chauffeur du mime, Marceau. On va où, mime ? Ah, ok, cool, génial. Oui, Roland ? Vous avez été le meilleur comique étranger aux Etats-Unis, mais pour beaucoup, vous êtes tout simplement le meilleur, tout court. C'est pour ça que tout le monde se joue à moi pour vous dire... Merci, Roland. Oui, il est... Oui, il est... Oui, il est... Merci, Roland. Merci, Roland. Merci, Roland. Merci, Roland. Merci, Roland.